Ma soeur, depuis hier, je ne sais pas comment je vais te dire pour que tu comprennes que tes multiples sorties, à défaut de t'enfoncer, te rendent ridicule. Vimba avait dit que, il faut peu de temps pour parler et beaucoup de temps pour apprendre à citer. Je n'hésitais pas. Bon, j'ai calculé, tu as accouché un peu longtemps là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est vous qui êtes en couple. Donc, ton gars, ta belle famille, tes collègues et tout le monde te voient. T'embrouillés. On sent que tu es touché. La mine même a changé. Est-ce qu'on est obligé de voir que tu as mal? On n'est pas obligé de voir ça. On n'est pas obligé de publier tous les jours si on ne va pas bien, si on n'a pas le moral. Voilà la dame qui dit que, que vraiment, les gens doivent s'entourer des équipes. Que depuis, il n'y a personne pour récupérer le téléphone dans tes mains. Parce que là, maintenant, on commence à s'inquiéter. Est-ce que ça va? Est-ce que ce n'est pas une dépression après accouchement que tu es en train de faire? On ne t'a pas connu comme ça. Excuse-nous. On s'inquiète. Et en plus de ça, d'un côté, tu portes plainte. Mais de ton côté, tu ne laisses pas. Tu continues. Normalement, quand on porte plainte là, les deux côtés doivent arrêter. Parce que là, maintenant, c'est comme si toi, tu empêches l'autre de parler. Et tu profites du fait qu'elle ne puisse pas parler pour toi, lui répondre. Bon, on a l'impression que c'est un peu lâche, en fait. Donc, maintenant, tout ça, c'est pour qu'on fasse quoi avec? C'est pour en déduire quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière tout ça? Oh, un bisou.